Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est un point avec le président Pierre-Olivier Vallès qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors on va faire un petit point quand même depuis le début de cette saison. C'est notre premier rendez-vous ici sur ASBH TV pour parler de ce deuxième bloc, pour parler également du stade, justement on le voit derrière nous qui est actuellement en travaux, pour parler également du match d'Aurillac qui aura lieu, on le sait maintenant, à Narbonne. Tous ces points, nous allons les aborder bien sûr avec le coprésident de l'ASBH. Pierre-Olivier, première question, on revient sur le côté sportif. Ce deuxième bloc, deux matchs à l'extérieur perdus, dont un sérieusement à Carcassonne, par contre deux victoires intéressantes ici au stade de la Méditerranée, et notamment contre Iona qui était un ancien pensionnaire du top 14. Votre point sur ce deuxième bloc ? Je crois qu'on a un bilan mitigé sur ce deuxième bloc, c'est un peu comme le premier. Avec effectivement deux victoires à la maison, on avait vu un regain de forme sur le match contre Montauban, et puis une première mi-temps difficile contre Ionax, mais une grosse équipe de Ionax, et on a vu une belle réaction. Donc sur les matchs à domicile, pas grand chose à dire, si ce n'est quelques frayeurs, notamment sur Ionax, mais ça reste Ionax quand même qui arrive avec une grosse artillerie de joueurs qui est encore au top 14 l'année dernière. Et puis à l'extérieur, il y a eu cette catastrophe à Carcassonne, où on a fait un non-match complet de la première minute à la dernière minute, pas d'engagement, une équipe de Carcassonne par contre en pleine bourre, qui réussissait tout, et puis nous qui n'avons pas été au combat. Et on a reproduit, je dirais, une partie de ce non-match sur la première mi-temps de Colomiers, où même jusqu'à la 50-55e minute, où on part avec un handicap de 27-3, avant de faire une, je dirais, 25-30 minutes intéressante sur la fin de Colomiers, c'est le point positif que je veux retenir. Mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour être plus constant à l'extérieur, parce que pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant tout ce qui se passe à l'extérieur. La constance, justement, c'est le point fort qu'il va falloir améliorer du côté de la SBZIRO. Aussi, il faut le reconnaître, il y a des nouveaux joueurs, il y a une adaptation, une charnière qui est totalement nouvelle, puisque les deux anciens de 1000 mêlés sont partis, ils ont été remplacés. Tout ça explique peut-être aussi, justement, cette constance qui doit arriver, c'est peut-être le mal actuellement de l'SBH. Ça peut expliquer en partie, mais ça n'explique pas de prendre 60 points ou 50, je ne sais plus combien, à Carcassonne. Donc ça, ça ne s'explique pas, c'est un manque d'engagement. Après, sur le début du match de Colomiers, c'est aussi un manque de combat qu'on a vu sur la première mi-temps. Donc ça, ce n'est pas uniquement la charnière ou uniquement qui a besoin de rodage ou uniquement les joueurs qui ont été changés. Donc effectivement, on a changé beaucoup de joueurs. Certains contraints et forcés parce qu'ils sont allés ailleurs et puis d'autres qui étaient, c'est vrai, une fin de cycle avec des joueurs qui finissaient leur carrière. Je pense à Tchétchenko, à Ramon Eda, à Sabri qui a voulu aller en Fédéral 1, qui peut-être était l'âme du club et qu'il faut renouer avec ça et recréer cette ambiance qui avait fait notre force l'année dernière avec peut-être ce supplément d'âme qu'on avait lors des matchs et qu'on n'a pas encore retrouvé cette année. Il faut que cette cohésion se fasse et c'est un peu plus long. Mais on a vu quand même de belles choses dans cette équipe, notamment contre Yona. Vous l'avez dit, c'est quand même une équipe qui était en top 14 la saison dernière. On a vu une très, très belle deuxième période. Parqué des essais, on a mis de l'envie, de la discipline, mais surtout de la justesse technique. C'est important aujourd'hui dans ce rugby professionnel, notamment en Pro D2, la technique et la justesse, ça fait souvent la différence. Oui, tout à fait. Après, on voit qu'on est en une équipe à réaction. C'est-à-dire que dès qu'on est au pied du mur, on arrive à réagir. Et voilà, on savait qu'au Yona, on n'avait pas le droit de se rater. La première mi-temps a été plus qu'au moyenne et plus que possible. Mais après, on était au pied du mur. En deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. On a mis les ingrédients. On a mis la volonté pour que, d'ailleurs, au Yona, on ne marque pas de points en deuxième mi-temps et qu'on puisse relever la tête. Mais bon, ça serait bien qu'on prenne le jeu un peu à notre compte et puis qu'on arrive à se faire un petit peu moins de frayeur. Ça a été le cas, je dirais, uniquement contre Montauban cette année parce que même les premiers matchs contre Angoulême et Massy étaient compliqués avec une équipe d'Angoulême très massive et qui nous a joué un peu de problème. Toujours compliquer les premiers matchs aussi. Oui, et puis là, oui, on pouvait le mettre sur le fait qu'il y avait beaucoup de nouveautés, un peu de pression pour les nouveaux. Voilà, on avait... Mais aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir, sur le troisième bloc, passer à autre chose et puis montrer, pouvoir jouer un autre jeu et puis montrer qu'on a une équipe compétitive. Et on a remarqué que chaque fois, fin octobre, début novembre, c'est toujours la... Pas la période de crise parce que ce n'est pas du tout une crise, mais c'est vrai que les derbys à cette époque-là, on ne les aime pas trop, Président. C'est sûr que prendre la déculottée qu'on a prise à Carcassonne... Ça la fait mal. Ça fait mal, surtout que c'était le seul derby de l'année. Donc si chaque année, il faut qu'on prenne une déculottée sur un derby pour réagir, c'est un peu problématique quand même. On s'en passerait. Donc voilà, j'espère qu'on fera comme l'année dernière, qu'on lèvera la fronde de ce match, de ce non-match qui n'a pas respecté le club, les supporters et les partenaires. Ils étaient en colère. Et que derrière, c'est normal qu'ils étaient en colère. Moi aussi, j'étais en colère. Et qu'au match retour, on revivra un match retour comme un Darbonne l'année dernière. On l'espère. On va avancer, bien sûr, dans ce point avec le Président Pierre-Olivier Valaise. Derrière nous, on en parlait. Ça y est, la pelouse, elle est en train de se refaire. Ça va être une bonne chose pour le stade de la Méditerranée. Elle en avait besoin. Et ça a engendré, vous l'avez vu, une petite polémique puisque vous avez demandé à Aurillac d'inverser la rencontre comme l'a fait le football avec la Gioxère. Et le Président d'Aurillac a dit non, catégorique. Il a fallu trouver un stade. Et heureusement, un stade pour que les supporters ne se déplacent pas trop loin, chez nos voisins narbonnés. Donc, c'est une belle preuve de solidarité quand même, même si les deux clubs sont assez rivaux. On a vu aussi, puisqu'on parle de solidarité, il faut le souligner, les joueurs de l'SB0, ce jeudi, sont allés également aider les sinistrés de l'Aude. Donc, c'est bien quand même cette âme du rugby quand on est voisin, même si les derbys sont chauds. Quand on a besoin l'un de l'autre, on s'entraide. Bien sûr qu'on est là pour s'entraider. C'est un peu une réaction bizarre d'Aurillac. Contrairement à ce que dit le Président, il sait très bien que je l'ai appelé le 3 octobre, une première fois. Il devait me rappeler dans la journée, je n'ai jamais eu d'appel. Donc, après, on est passé par les voies de la Ligue pour avoir des réponses. On a eu une première réponse négative d'Aurillac le 6 ou le 7 octobre. Bon, et après, on a essayé jusqu'à mardi d'amener à la raison, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur du rugby et la solidarité dans un cas comme ça puissent l'emporter. Il s'avère qu'on n'a pas eu gain de cause et que, voilà, bon, c'est surprenant. Je n'ai pas envie de repolémiquer, même si je ne suis pas content dans le sens inverse. Je pense qu'à l'arrivée, ça lui a fait plus de mal à lui qu'à nous. Je ne sais pas. Parce que dans le monde du rugby, il y a beaucoup de discutes. Je ne lis jamais les réseaux sociaux, vous savez. Ce que je sais, c'est qu'on aurait à coup sûr agi différemment et que j'osais espérer qu'il y avait encore des valeurs du rugby qui étaient défendables, à savoir l'intérêt supérieur du rugby qu'il emportait sur l'intérêt particulier d'un club, puisque la seule raison, elle est soi-disant sportive, qu'il préfère nous reçoire en février sous la neige. Et puis, jouer un match sur le terrain neutre, pourquoi pas venir nous embêter. Bon, il s'avère que le terrain neutre, je n'y crois pas trop, parce qu'on jouera à Narbonne, comme vous l'avez dit. Et qu'à Narbonne, j'ose espérer que les Bitérois seront tous présents et remontés. Et j'ose espérer, dans le bon sens du terme, on n'est pas là pour agresser, on est là pour encourager notre équipe. Et que les Narbonnés, nos amis Narbonnés, viendront aussi, peut-être pour une fois, même s'ils viennent en orange et noir, on les laissera rentrer. Et on les acceptera. Et pousser derrière nous aussi. J'espère pour une belle fête du rugby. Pour terminer, Président, il y aura le retour de votre entrecôte Président, Cédric Bissoué, qui était suspendu. C'est en plus contre Narbonne. Et là, il va pouvoir revenir, puisque sa suspension est levée. Il devrait être là. C'est peut-être un clin d'œil. Il est requalifié. Il peut revenir sur le terrain. Il peut revenir dans les vestiaires. Il sera là pour le match Bézi-Aurillac la semaine prochaine, puisqu'il a été pris pendant de longues semaines en Martinique pour ses obligations professionnelles. Mais il devrait arriver, je pense, la veille du match pour être là pour ce match Bézi-Aurillac. Président, en tous les cas, de nous avoir accueillis et de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de ce club qui est cher à notre cœur, l'ASBH. Et puis, croyez-moi, ça va être une première. Si on m'avait dit un jour, en tant que speaker, j'allais dire Aki Aki SBIS, au Parc des Sports et de la Milité de Narbonne, je ne l'aurais jamais cru. Moi aussi. Comme quoi, tout arrive. Merci à vous. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, Aki Aki SBIS. Sous-titrage Société Radio-Canada